Le temple de Gonnyen, j'y suis. Allons-nous mourir ici ? Ailleurs. Non, 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 je vais me recharger d'abord. Non, on est gentil, mon pote, mais on va se recharger très, très vite. Voilà. Crée une armure. J'aime bien ça. J'aime bien ce que je vois. Déjà, on va récupérer dans un premier temps. Voilà, merci. D'ailleurs, c'est quoi ma jauge bleue ? C'est une jauge de quoi ? J'ai même pas fait gaffe. Crée une armure. Je peux me créer ça. Le diadème du pèlerin. Du mana pour les sorts. Ah, il faut vraiment du mana pour les sorts, du coup. Ah, merde. Ah oui, d'accord. Donc, il faudrait que j'aie de quoi recharger. C'est vrai que tout à l'heure, plus j'utilisais mon spell, je l'ai utilisé que deux fois contre le boss ou trois fois, je crois. Non, trois fois. Et ça m'a pris quasiment toute la jauge, du coup. Le faciès du monkey. Il est bon, le monkey. Il est vraiment très stylé. Alors, permet l'utilisation de la gourde en courant. Alors, ça, c'est pas mal. Pèlerin agile, augmentement d'ailleurs bien la vitesse de course. Bah, vas-y, on crée. On a du fil, la volonté. Ça me coûte 8 balles. Moi, je prends. Ok, possédé. Ouais, bah, carrément, je vais m'équiper. Ah, est-ce que cette armure est mieux ? Elle est mieux, celle-là. Elle est mieux que celle que j'ai. Ok. Tout est mieux, en vrai. La vérité, c'est que vraiment, tout est mieux. 1002. On a assez. On a assez pour tout faire, je crois. Deux, trois. Non, cinq. Il va nous manquer quelque chose. En gros, on ne pourra pas faire les yeps. On va prendre ces deux-là. Je confirme. L'armure du début, elle n'aura pas fait long feu. Mais bon. Wors, 10 euros bien investis dans l'édition de luxe. C'est un ensemble. Ouais, ouais, c'est pour ça. C'est un set, mais je n'ai pas en entier. Donc, il me manque du fil. Réanimer les étincelles, non. Préparer des sorts. J'ai rien à préparer, toujours. On est good et voyager au ZEF. Par contre, je peux vendre. Ou j'en ai 12. Ça ne sert qu'à ça, vous m'avez dit. Donc, autant vendre. Ah, on peut acheter du fil. Bah oui, c'est une boutique. Tu as raison. Il y a une boutique. Acheter du fil. C'est donc ça, le fil. 300 balles, quand même, le fil. Oh là là. Hé, c'est la guerre en Ukraine, à côté de Sun Wukong aussi. Là, tous les matériaux ont pété. C'est quoi ce bordel ? Hop. Et ouais, vous savez, là, il n'y a pas de... Et il en faut deux. Équipé, il en faut vraiment deux. Aïe, 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 aïe. Désolé, je ne veux pas backseat, mais ça ne trigger personne, là. Pour de vrai, le premier boss. Comment ça ? Tu sais, le backseat, ici, il n'y a pas deux. À moins que tu me dises, attention, fais pas ci, fais pas ça, nanana, tu vois. On peut se parler. Moi, j'aime bien découvrir. Donc, tu ne me dis pas des purs dingueries. Je ne suis pas le nazi du backseat. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il m'en faut une de plus, au final. Tu as oublié un boss important. Ah, j'ai oublié un boss important. Mais alors, attendez. On ne me dit pas que j'ai oublié un boss important ? Je vais aller le faire, alors. C'était un boss du niveau du... J'allais dire du poulet, du bébé. Du poulet. Parce qu'en fait, on a fait le tour. J'ai peut-être... Hop. Les premières impressions, manette en main. Le jeu est très cool, vraiment. Je trouve ça beaucoup moins lourdo qu'un Souls-like. Donc, nous, on est au temple. Je retourne à l'extérieur de la forêt, j'imagine. Au niveau du bébé. Il est plus simple que Thanos. Oh, ça me va. S'il est plus simple que Thanos, alors je suis heureux, les amis. Thanos était très, très fort. Je pense qu'on a tous peur des bannes dès qu'on parle du jeu. Les gars, les gars, les gars. Je connais un peu les streamers qui sont les fous du backseat et qui bannent à vue. Ici, il n'y a pas de ça, d'accord ? Juste, tant qu'on n'abuse pas. Vous pouvez me dire, ah, Gigi, je ne sais pas si c'est autorisé, mais tu as oublié quelque chose, tu vois. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, les gars. On est ensemble, ça ne va pas gâcher mon matériel du jeu, tu vois. Je trouve ça même cool, comme ça, on fait tous les boss, on essaye de tout découvrir. C'est le boss, Gigi, c'est vrai que c'est moi le boss, en fait. Depuis le début, est-ce qu'il veut ? Tiens, hop. Ah ouais, tu fais le bon ? Tu mourras pas. Je te l'ai dit, je suis San Wukong. Là, je m'attendais à revoir Thanos et j'ai eu très peur. Eh ! Où est là ? Où est la petite flamme, elle a disparu ? On m'avait dit, tu reviendras la chercher ? Non, je suis dégoûté, les gars. Oh non, on m'avait dit que la flamme. Bonsoir. On va pas en dessous de cette arme. Elle reviendra, t'inquiète. Ok. Je me suis fait troller. Bah non, fallait la prendre maintenant, sinon c'est fini. Bon, moi j'avais pas besoin. Nouvelle étincelle, les gars. On part sur quoi ? Quand est-ce qu'on va débloquer la suite, là, en posture du bâton ? On a débloqué un petit... Ah, je pense que c'est à partir du nombre de trucs que tu vois. Courrez pendant la charge. Ici, chaque niveau de talent augmente considérablement en réduction des dégâts. Après une attaque lourde chargée, c'est pas ce qui m'intéressera. Effectuer une attaque légère après avoir percé à jour l'ennemi. Déclenche un combo d'attaque légère à partir du troisième mouvement. Ok, bon, on va prendre ça. Parce que là, on avait pris ça. Effectuer une attaque lourde pendant le combo d'attaque légère. Et en consommant un point de concentration, permet de, après décider, déclencher une frappe incisive. Donc c'était ça. Donc de faire plus de dégâts. Percer à jour les attaques ennemies et neutraliser les dégâts infligés. Ouais, c'est ça. Ça, c'était plutôt pas mal. On va rester là-dessus. Posture du pilier, ça, on peut pas encore. Ça, on peut pas encore. Il mysticisme. Il y a peut-être les immobilisations plus tard. En fait, on l'a vite augmenté pour battre Thanos, quoi. Mais on verra. Les étincelles, ouais, c'est complètement le point de compétence. C'est exactement ça. C'est complètement ça. Par contre, attends, j'arrive pas à... Pourquoi mon truc s'allume ? Ça, c'est un truc que j'ai dans les étincelles, du coup. Excusez-moi, je fais des allers-retours, mais j'oublie vite, on parle, on truc. Euh... C'est la cause de quoi ? Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est mon stuff ! Eh, on a changé de stuff, t'as raison. Vu que j'ai tout. L'équipement, donc c'est le set. Les détails. Détail, détail. Eh, c'est ça. Augmente modérément la vitesse de cours, la course augmente modérément l'attaque chaque seconde. Ok. Dix fois sans cesse, on vous arrête. En gros, tu cours. Et ça augmente tes stacks. Par contre, j'ai aucune manière de le voir, quoi. Ah, le fou du village, il est là-bas. Ah, non, il y a un pikmin aussi, là. Il rapparaît pas, lui, par contre. C'était vraiment un boss. Enfin, un boss. Vous m'avez compris, encore une fois. J'ai le mot boss facile, hein, quand même. Ok. Alors, là, on est passé là tout à l'heure. On était descendu. Là, on a vaincu les mecs. Là, c'est d'où on vient. J'aurais tendance à vouloir passer par là-bas, encore une fois. Il y a ce côté. C'est vrai qu'il y a plein de petits chemins. Tu peux vite... Ah, c'est peut-être là, il y a un temple. J'ai l'impression qu'il y a un temple. C'est peut-être ici que vous vouliez m'amener. Ah, oui. C'est sûrement lui. Il devrait mettre les dégâts, apparemment. C'est-à-dire... Ah, tu vas dire le nombre de damage que ça me fait ? Gong-jeu. Gong-jeu, oh là là ! Oui, il est stylé. C'est la bagarre. Alors, lui, je connais pas son paterne. On va voir s'il me pète la gueule. Voilà. Ok, il m'a brûlé, là. Ouais, oh là là, encore. Ah, il va très vite. Ah, le frérot, il va super vite. On me touche. En fait, il a beaucoup d'attaques. C'est ça qui me surprend. Oh, fuck. Non, petite erreur de ma part. Oh là là, ce qui m'a mis, ce qui m'a mis le bâtard. Ok. Ah, il m'a smashé la gueule. Par contre, tout à l'heure, on s'est transformé, vous savez, pour voler, là. Ça, on peut pas le faire ? On peut pas le refaire ? Parce que je vois aucun bouton qui me permettrait de me métamorphoser. Non, je crois pas. En gros, le moment où il nous a transformé, c'était pour passer le boss, en fait, et se barrer, quoi. Ouais, c'est ça. Avancement, préparer des sorts, animer les étincelles. Ok. Bon, bah, pas grave, les gars. On va essayer de le faire. C'est parti, c'est notre prochain... Ok. Là-bas, il y a l'archer fou, on s'en fout un peu. Non, qu'est-ce que... J'ai vu de la popo, ça sert à rien. Complètement con. On a perdu une dose de... Une dose de vaccin Covid. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, on y retourne. Alors, je l'utilise maintenant. Bon, après, là, faut qu'on se casse, parce qu'on n'a plus d'eskid. Ça, je sais pas si c'est considéré comme un projectile, et si je peux le renvoyer avec ça, tu vois. C'est bon, le timing était juste. Non, pas le bon, là. Mâche. Non. 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 Vous êtes trop le beau avec moi, les gars, je vous le dis direct. Oui, 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 c'est ça. Et hop, donne-moi ton arme. Il était plus simple que Thanos, on va pas se mentir. Beaucoup plus simple que Thanos. Alors, Floard dans le tourbillon sauvage gagne en intensité. Les flammes s'attisent à chaque estocade portée. Transformez-vous en Gwailu et infligez le fléau de feu aux ennemis à chaque attaque. C'est très stylé, ça. C'est très stylé, ça. Ok. Alors, transformation. Les armes et les objets de valeur appréciés par les Yaoguai sont souvent porteurs des obsessions de leurs propriétaires décédés. En l'occurrence ici. Alors, les collectionneurs permettent d'adopter brièvement leur forme lors des combats. Chaque transformation possède ses preuves à tout. N'hésitez pas à en équiper. Ok. Les transformations consomment de la puissance de façon continue. Hein. Donc, en gros, quand t'es sur cette transformation, ça va te prendre en permanence de la jauge, quoi. Une fois celle-ci épuisée, la transformation s'achève automatiquement. La puissance se régénère ensuite progressivement. Donc, techniquement, là je suis en double spell. Ah, mais tu te transformes littéralement ! Attends, mais c'est une dinguerie. Attends, mais c'est une dinguerie en fait. Ah, je croyais qu'on avait sa puissance et tout, machin. Mais c'est une folie, frère. C'est une folie. Ah ouais, je me suis transformé en maître spin. Ah ouais, du coup, en gros, tu vas pouvoir te transformer en certains des boss que tu vas battre. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et la jauge, là, vous avez vu, elle était hyper lente pour ce... Là, tu vois, faut que j'attende. Elle a été hyper lente. Donc, ça veut dire que t'as transformé à peu durer longtemps. Je trouve ça plutôt cool, quoi. Euh... Bah, vous savez quoi ? On va aller fumer 2-3 mecs, là. Je vais juste me re-TP, là-bas. Excuse-moi. J'ai trompé. Une attaque, là. Vas-y, on y va. Rahlala, c'est... Il a battu Zidane. Oui, oui, on l'a battu Zidane, t'inquiète. On a mis quoi ? Je sais pas. Le temps de comprendre son pattern et tout. Je sais pas. On a mis 10. 10, 12 essais. Je crois. Je pense au moins une dizaine d'essais facilement. Euh... Voyageons. On est sur le temple. 10 tries tout pile. Bah, écoute. J'ai mis un compteur de mort. Allez, allez, ça suffit. Un sur ce... Ah oui, c'est à vous. Putain, mais c'est toi qui le fais. Mais Casu, c'est vrai que tu peux tout gérer. Casu qui gère toutes mes scènes à distance. C'est juste magnifique. Et quand on voyage, je remarque que ça nous soigne aussi automatiquement. Parce qu'il y a plutôt une bonne nouvelle. Et tout le temps qui semble assez logique, évidemment. On récupère un, deux, trois trucs. Ah oui, d'accord. S'il y a pas de retour possible, pas trop d'embrouiller avec moi. Euh... Est-ce qu'on a récupéré un nouveau point aussi ? Ouais. J'ai l'impression que oui, on a une étincelle. Et du coup, transformation, on va pouvoir... Waouh ! Il y a tout ça en transformation. Chaque niveau de talent augmente modérément les dégâts. Là, mais je peux pas encore l'éveillé parce qu'il en faut deux. Euh... Ok, un tourbillon sauvage gagne. Tu vois... Les flammes s'est... Transformer, ok. Tac, léger, non, c'est une. Ouais, super. Et c'est pour cette transformation juste. C'est pas si fou, hein. Je pense que c'est pas la prio. Pardon. Je pense que c'est pas la prio. Honnêtement, pour... On va plutôt rester sur les postures. Postures de piliers. Passer à la posture de piliers. Putain, on l'a pas, ça ? C'est nouveau, ça ? C'est complètement nouveau. Euh... Passer à la posture de piliers permet au prédestiné de s'appuyer sur son bâton et de s'élever au sommet en maintenant l'attaque lourde. En mettant les attaques au sol. Et après de taper, j'imagine, non ? Ah mais ça, tu vois, ça aurait été trop bien contre l'autre qui fait le séisme, là. On est d'accord que contre Zidane, euh... Contre Thanos, là, en te mettant comme ça, tu prenais pas les dégâts du séisme, je pense. Je pense, hein. Il me frappe le bâton alors que les prédestinés juichés aient une plus grande quantité d'endurance à consommer pour conserver l'équipe. D'accord, et en gros, si je reste appuyé dessus... Ouais, si tu changes de posture... Tu peux pas bouger. Bam ! Le classique. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Après, ça consomme de l'endu. On verra. On verra, écoutez, hein. On est là pour tout débloquer, hein. Allez, pas de retour possible, il l'a dit. J'imagine que là, on va avoir une petite dinde. Oh là ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Je peux pas sauter avec lui ? Ah oui. Je te brûle la gueule, je te brûle la gueule ! Et on redevient normal. Il se lèche ? Il est vraiment en train de se lécher pendant le combat le frérot. Oui ! Il est magnifique le boss, j'aime bien son style. Il a un pur flow. Ah tu vas pas me grattes toi ? Je me fais toucher bêtement. Deux fois bêtement. Vas-y lèche toi la gueule. Chaque fois il esquive un. Et voilà mon pote ! C'était pas un boss difficile on va être très honnête. Vraiment un boss assez simple. Le masque du loup gris en tête. On a pris de la volonté, on a pris du niveau donc une étincelle. Donc il est mort. Bah écoute... Bah écoute oui on a mis la main dessus donc on va peut-être regarder si ça nous régale. Voyons voir... Alors celui-là il serait moins... Bah celui-là il y a plus de... Oh il est stylé le masque hein ! Il y a une vraie gueule hein ! Inflige considérablement plus de bonus dégâts aux ennemis dont le niveau de santé est critique. Mais est-ce que c'est intéressant ? De perdre... Euh... Le bonus de 7. Le bonus de 7 qui fait qu'on augmente les dégâts. En vrai je pense que c'est pas intéressant de mettre le masque du loup gris. Qui va nous donner que plus 2 en def. Euh... Plutôt que euh... Plutôt que garder le bonus de 7 d'armure qu'on a. Je pense que c'est pas euh... C'est pas fou quoi. Sans être très honnête. Je pense qu'on va garder ça. Alors voyons voir. Chaque niveau de talent. Alors c'était quoi ? L'endurance. Je pense qu'on va peut-être monter un peu l'endurance. On a montré la vie. L'endurance max. Soit l'endurance max. Soit un truc qui pourrait nous remonter l'endurance. Ça le bâton tournant c'est pas fou. Chaque niveau de talent augmente significativement la portée du déclencheur d'attaque légère. Ça c'est le fait d'aggro l'ennemi de plus loin. Euh... Chaque niveau de talent réduit modérément le coût en endurance de l'esquive. C'est surtout l'esquive hein qui nous va nous... C'est surtout l'esquive. Vas-y je vais prendre ça. Comme ça. L'esquive coûtant un peu moins. C'est vraiment le nerf de la guerre. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dessus ? Pilule de lotus de jatte céleste. Mais vous pouviez appeler ça tout simplement du Viagra. Il n'y a aucun souci hein. Une pilule miraculeuse concoctée par le dieu de la longévité. Des confins du sud qui augmente fortement la santé max. Enfin bon... Oui il y a d'autres noms. On a des noms nous hein. Excusez-moi hein. Pas mal. Et là ça augmente. Voilà. C'est sublime. Oh j'augmente ma santé max les amis. Grâce à cette pilule. C'est bon. On a compris hein les noms de code. Nom de petits coqs hein. Déjà... On rappelle qu'on joue à black mille flou. Bizarrement. Non. J'explose là. Wow. Et puis là on va recharger. Est-ce qu'il va débarquer le frérot ou pas ? Non. Allez merci les amis pour les subs. Merci pour les 1 an de subs ! Soul request. Merci frérot. Alors avancement. Toujours animer des étincelles ça nous intéresse pas. Est-ce qu'on a de nouvelles armures à créer ici ou pas ? On a tout fait au final hein. Ouais on a tout fait. Boutique. Je crois qu'on a rien de mieux à acheter. C'est exactement la même. Et est-ce que j'ai récupéré du gold avant ? Je te le vends là. Ça ne sert qu'à ça. On va juste récupérer. On va continuer un petit peu ouais. Ah je pense que demain des coups on va full game avant de passer sur le live de chez vous le soir pour le juste proc. Je rappelle que je ferai l'émission avec VK. Et Actuan aussi qui sera là. Bonsoir. Tu me touches là ? Tu me touches toi. Donc toi tu me touches. Il se prend pour qui mon pote ? J'aime bien euh... J'aime bien ce... Cette posture en tout cas je l'aime bien. Là avec le boss tu vois ça a permis... Vu qu'il tapait ras le sol. Il nous a pas touché. C'est un peu de puissance. Ça se casse pas. T'as entendu un bruit ? T'as entendu un bruit ? Eh ouais c'était moi mon pote j'étais là ! Mort. Il y en a un autre là-bas. Tu vois ça donne beaucoup plus de portée hein ce spell là. En vrai c'est pas si mal. Je trouve ça intéressant. Enfin c'est pas un spell c'est la posture quoi. Tu as encore le temps de jouer sur mes lancements c'est en sinon très très peu. Très très peu. Très très peu. Depuis la collab j'ai lancé deux fois le jeu c'est pour te dire. Non vraiment pas et surtout le... Avec tous les trucs que j'ai à faire à côté en ce moment je joue quasiment pas quoi. Mais à rien en fait au final. A part en live. Un champignon de tête de serpent. Très bon ça. Je suis barré parce qu'il explose. C'est vrai que par contre je suis assez d'accord sur les retours que vous en faisiez tout à l'heure. Il y a un peu cette ambiance, cette aura un peu God of War tu vois. Mais peut-être moins arrêt puis y'a pas la BF y'a pas... C'est un peu différent tu vois. Mais je retrouve un peu l'ambiance God of War sur... Je sais pas, la manière dont tu te déplaces, que tu apprends, tu fais des choses, je l'entends. Et c'est une bonne nouvelle puisque God of War est un excellent jeu donc... C'est vraiment très cool. Et puis ça change un peu aussi notre mythologie ici. On récupère de la poudre. Ouh là bah oui on a récupéré un anti-miasme. Décoction tonifiante. Non non on boit pas ça, on boit pas ça. Je peux pas, y'a pas un monde... Ah oui voilà je peux le voir. Remettre contre le mal. Mais comment je fais pour... Oui ça me donne juste les infos quoi. Ça c'est poison, brûlure. Et réduction de dégâts pendant une longue durée. Ok. Bon bah j'en ai un de... J'en ai un de chaque, on est d'accord. Non j'en ai deux. Deux, un. Et ça c'est quoi ? Décoction tonifiante. Augment de conserver l'endurance max pendant une période de données. Ok ouais c'est des boosts. C'est des purs boosts. Celui-là il est là, celui-là il est là. Et celui-là il est à gauche. Ok. J'ai jamais joué à God of War, j'ai adoré Wukong, le Ragnarok. Ok bien, Ragnarok est bien. Moi j'ai un peu lâché au bout d'un moment mais... Déjà quand tu fais le premier de God of War il est fou quoi. Il est vraiment fou. Oh attention. Petit gars tu te... Il tape un. Ouais eux ils sont chiants, ils sont un peu rapides. Ils viennent t'emmerder quand même. Mais si vous avez adoré Wukong et que vous avez jamais joué à God of War, moi je vous conseille de jouer à... God of War, vous pouvez jouer sur PS5 en plus hein. Sur les deux hein. Que Ragnarok... enfin commencez par le premier et puis ensuite Ragnarok. Toujours pas d'armure différente ? J'imagine que non. Sinon j'aurai un petit point qui nous donne l'info. Par contre je ne sais pas si j'ai un combo avec la différence poste... La différente posture. Je crois que je teste ça. Oh c'est un marchand. Oh je le ressens lui, ça a l'air d'être un marchand lui. Ah ouais ça zulie franchement tu vas kiffer. Oh ma gourde elle m'a sauvé un peu. Mec il a une très belle gourde hein. Qu'est-ce qu'il y aura ? Du désert. J'aime trop les gourdes comme ça. La forme de gourde est tellement réelle. Pour proposer l'idée à Oli chaveau. J'ai envie de dire mais les gars Oli c'est ça qu'ils nous font. C'est ce type de gourde maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sur le canapé Je vais hurler Il était sur le canapé Je vais le tuer Je vais le tuer Sur les yeux de Tonton Maurice Je vais le tuer Alors guidé par un maître à viser Le prédestiné est passé maître dans l'art d'absorber les esprits La gourde possède de remarquables capacités divines Lui permettant d'absorber les volontés rémanentes De toutes choses disparues ainsi que des esprits abandonnés Ça en fait des mots Et c'est censé vouloir dire quoi Ok merci Du coup elle fait quoi de plus ma gourde Ça m'explique pas Ce qu'elle fait réellement Quoi Qu'est-ce que c'est que ça ? On est dans Stargate ou quoi ? C'est un Gowd ? Tomber ensemble Voilà Partons Voilà on descend D'accord Hop là La gourde est devenue une pokéball Mais je sais pas J'ai l'impression que je peux Je peux aspirer Elle transforme l'eau en Oly maintenant Ah bah voilà Bah là ça me va alors Je comprends mieux Oh mais eux ils tankent Par contre c'est des tankers fous C'est vraiment des Gowdhs Par contre je ne rigole pas J'ai l'impression que je suis un peu Je suis un peu empoisonné J'ai l'impression Regardez Mon corps J'ai l'impression d'être un puant Oui je perds de la vie Est-ce que le poison s'enlève au bout d'un moment Ou je suis obligé d'utiliser quelque chose Pour me désempoisonner Parce que si c'est ça Putain je ne sais pas laquelle Me enlève le poison Si c'est je te perds la droite Ça va partir Ok Allez c'est bon Ouais 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 Attends Bah non Ok je les ai tués en un coup Ils ont moins Le dit que les autres Parce que Je me disais S'ils ont autant tanky Que les autres Je suis dans la Deux mer Non ça va Ça s'est bien passé On va boire un coup quand même Petite gourde au lit Les bibelots Les bibelots C'est ce que tu appelles les bibelots On est d'accord C'est ce que j'ai à gauche Les remèdes là Non Je comprends pas J'ai pas Ça manque d'animation Sur le gameplay Moi je suis fan des God of War Depuis le premier Les souls Je surkiffe Avec le petit mélange Que nous fait Wukong Très appréciable Je trouve que dans le gameplay Ça manque trop de quelque chose Dans les postures par exemple On a pu changer les animations Des attaques Ah tu veux dire pour les postures Que les animations changent totalement Genre même sur les attaques légères Ouais je vois ce que tu veux dire Après c'est que sur l'attaque lourde Donc Les items à équiper Ah merde Là j'ai rien Ah non les bibelots là Pardon Oui 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 Exact Augmente légèrement les chances de coup critique Oui tu as raison J'en avais un autre Waouh j'avais complètement zappé Ce truc là Par contre Ici c'est quoi C'est de Est-ce que j'en ai un nouveau Qui s'est ouvert Pour l'entendre J'ai que ce Que ce bâton quoi Avec des chances de coup critique Donc le bâton du DLC Enfin du DLC N'importe quoi Du De la premium On va dire De l'offre de luxe Le mec dans le luxe Ok Donc là Si on a flingué On a rien Est-ce que là ça se pète Ça se pète Est-ce que là on y va Ah oui on y va On y va totalement J'ai eu quelque chose bouger Recule Ouah Gama bunta Oré 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 j'en ai mis moi Gama bunta desu Attends laisse moi respirer peut-être Ouais mais juste Bah je peux respirer Ou je peux aller me faire enculer Enfin je Excusez moi Un peu vulgar ça Mais euh Je vais te dire que je te la mécule Il n'y a pas de nanani Il n'y a pas de nanana Etard matériau Ah mais ça sert à ça Donc là je peux aller récupérer Thanos C'est à ça que ça sert la gourde Récupérer les esprits des trucs Est-ce que ces esprits me donnent des capacités supplémentaires Ou ce genre de choses Il sera à l'hôtel Euh mais à quel hôtel il bise Euh mercure Bah les gars Souviens un peu précis sur le nom de l'hôtel S'il est à l'hôtel C'est à équiper Oui il faut les équiper Ok Ok Alors Ah d'accord Ok Et donc là quand j'ai équipé Lorsque le chi Est à son maximum Appuyez sur R2L2 Pour exécuter les compétences spirituelles Prend dans la forme d'un puissant yaoguai Pour utiliser ses capacités spéciales Consomme du chi Euh il est impossible Il est possible de récupérer du tir en absorbance des ennemis D'accord Donc lui il fait quoi Adopter la forme de Baouligu 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 langue Pardon Tirer la langue pour atteindre les ennemis A distance bien que molle La langue peut affliger de lourds dégâts Ok Euh Réduit modernement le coût de l'endurance des sauts Et attaque sautée C'est pas mal Je peux voir la démo Tiens Oh Oh Oui 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 On aime bien ça Ok Euh Donc il faut que j'aille le récupérer à l'hôtel Vous m'avez dit Alors n'importe quel hôtel Là où il y a les cendres Vas-y parce que moi je veux bien le checker le frérot Ouais ok Super Non je crois qu'on est pas passé par là Ah bah non On est vraiment En sorte On était vraiment pas passé par là Donc tant qu'il a pas Ils ont fait en sorte que pendant l'animation Tu puisses pas attaquer les Les petits coquins Les petits coquines Merde C'est une créature du diable Et pas vite C'est bon on l'a eu Ça quand c'est des items qui sont un peu piégés Ça nous est pas très bien Ok récupérer Lui il va se relever aussi Oh j'ai pas eu les petits coquins tu fais là toi Ah il nous fait chier Ok on est bien On avait plus d'endurance On allait être tout nu C'est bon c'est vrai que j'ai plié J'ai tout pris Je crois que j'ai tout pris C'est vrai qu'ils sont un peu relous aussi Ok Là je crois qu'il y en a un autre là bas Vous le voyez en train de Marcher tranquillement Ils sont chiants Ils disent rien dans la night there Ils t'attaquent Je te prends pour qui On va revenir avec ça pour le combo Parce que je ne peux pas le faire J'ai l'impression C'est bien Ok Parce que par là ça sent Ça sent le chibrax par là On va aller fignoler celui-là Je crois qu'il y en a deux autres Attends je vais aller les activer Les copains Les copains Là-bas L'autre il m'a vu Bien sûr Ah il y a toute la famille là Vous m'obligez Déjà vous m'obligez à faire ça Ça le fait de pouvoir se transformer C'est quand même une usine Quand tu fais R2 Et ça marche pas Il faut le charger Je me disais pourquoi je peux pas faire Gamma Bunta La superbe grenouille Mais tout simplement Parce que je suis con Bon euh le frère On y est C'est bon il n'y a plus personne Je crois qu'on a fait à peu près Toute la forêt Tu postes pas ma taque lourde Avec la transe Bah c'est ce qu'on a essayé de faire Oh putain les gars Là ça va être compliqué On n'a pas de vie Oh là là Gangmo Ah bon ça commence Allez donc lui il poison Allez ça commence Allez on est mort Pas le droit Pas le droit au respirer Non non là c'était un peu compliqué On y est allé sans vie Sans rien Pas de transfert On n'avait pas de power Il nous a mis mal Ah ouais J'ai l'impression qu'en plus Je faisais que des esquives Alors que j'ai oublié le fondamental C'est que je pense Que ça avait l'air d'être des projectiles Et comme ça avait l'air d'être des projectiles Effectivement je pense qu'avec le L2 Je pouvais les renvoyer Je pense Récupérer les esprits Bah lui c'est vraiment le boss du jeu Donc on va vite le récupérer Effectivement Élever des esprits Comment ça J'élève des esprits Moi je peux élever des esprits Ah ouais je peux Tétard 1 Ok lui il a pas besoin Juste il faut donner des thunes Et quand je l'élève Ça fait quoi Il fait d'améliorer Réduit le coût En titre de la compétence Ah bah ouais Adoptez la forme Moi je vais voir ce qu'il fait lui Ouais c'est un coup de boule Ah 100 du toureau de fer Ça a coûté 3 000 j'avais pas vu Oh là là ça a coûté si cher Oh non ça a coûté si cher Le prime du coup de boule Après Ah ouais ça a coûté très très cher L'armure on a toujours rien de nouveau Une boutique Vendre J'en ai deux C'est vraiment On est à poil Ok les gars Donc comment ça se gère du coup Les esprits Est-ce que les deux Ah bah je vais En fait je vais prendre lui Parce qu'il est niveau 2 Est-ce que je peux les changer A tout instant Je pense pas Je pense pas que je puisse les changer Je peux en avoir qu'un Là je peux pas l'utiliser R2 Et comment je lui Comment on monte en fait La jauge pour les utiliser J'ai pas vu d'infos passer là-dessus C'est à force de me tabasser Avec des mecs Donc lui il s'est barré Juste en combat quoi Ah putain Tu vois il y a des gars qui colent Les dégâts qui colent Regardez il m'a pas touché tant que fois Mais il m'a mis quasiment midlife C'est une singerie Je pense qu'il faut les rescuer les frères On va les rescuer Donc on va se recharger On va se recharger On va essayer de passer par en bas Et juste de run quoi Ah ils mettent du poison C'est ça qui te bousille Parce qu'en fait Il tank énormément Et c'est un peu relou Il faudrait que je passe par le techo Je pense que si je passe par ici Ah non je peux pas sauter là Putain Il me fait chier quand même Oui bon on va courir Au bout d'un moment J'imagine qu'ils vont lâcher l'affaire Mais Oh Il me fait qu'er Oh On ale J'ai J'ai Je J'ai 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 In J'ai Alors tu fais moins maux là hein J'ai plus d'endurance Oh les dégâts que je prends c'est une singe Ils sont en mauvais jeu de moi Ha 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 non ah c'était c'était gagné c'était gagné la peur de gagner ok deuxième bah first try en vrai je peux le dire je crois qu'on est mort je crois qu'on va mourir du poison là je crois qu'on va vraiment mourir du poison oh la la merde en vrai ça me va la cinématique n'aura jamais lieu si je peux me permettre aïe 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 c'est le strat speedrun les gars moi je bats le boss j'ai envie d'avancer j'ai pas le temps en ratant on est sur notre con on est sur notre première run c'est pour speedrun.com mais du coup on peut récupérer son esprit en fait on est d'accord là récupérer les esprits putain Mais je suis bon, je suis bon, je suis bon, les gars. Allez. Ça, c'est good news. Voyons voir la gueule de l'esprit, là. Lui, il fait quoi ? Quand tu te transformes. Monsieur Bandemou. Ouah, ça... Ah si, ça envoie des mecs qui envoient du poison. Ça n'a pas l'air mal, en vrai. Ça n'a pas l'air mal, pour le coup. Par contre, nous, est-ce qu'on va pouvoir utiliser un jour notre powers ? L2, R2, on ne peut toujours pas l'utiliser. On va continuer d'avancer. On va essayer d'oublier un peu le monde qu'il y a, surtout les vrais mobs. Autant eux, là, en squelette, ils ne sont pas trop dérangeants. Autant les vrais, ils cassent bien les couilles. Ah si, ils me poursuivent à la vitesse, à la folle vitesse de 1 km heure. Pas l'impression que je puisse passer par là. Pas l'impression qu'il y a autre chose. Est-ce que je pouvais continuer, peut-être, par ici, derrière ? Ou est-ce que c'était vraiment... Ouais, je pouvais continuer. C'est bien ce que j'y ai pensé. Je voulais y aller en vélo quand tu m'as dit que tu finissais à 20h. Ouais, c'est vrai que c'est 20h. Il faut y aller après. Ah ouais ? Le barbecue, le barbecue. Bah vas-y, je finis ça et puis... Attends, attends-moi. J'arrive après. Laisse-moi 5 minutes. C'est ce qu'on va faire. On va éliminer tout le monde. Ok. C'est vrai que le jeu est un peu addictif aussi. Non, vous savez quoi ? J'ai 10 minutes. Vas-y, je me... Je mets l'encens ici, les gars. On continuera demain. Demain, on est en stream libre. Donc, je pense que ça va bombarder le jeu demain. En légende. Tu récupères. En tout cas, c'est cool l'amélioration de l'all. Franchement, c'est vachement impressionnant de mon graphisme. Ah bah là, je vous compte top. C'est vrai que la top lane a bien, bien changé. Vraiment, bien, bien changé. Je peux cueillir ça ? Plante parfumée. Du haut, tiens. Du haut, tiens. Ouais, non. On va stopper ici, je pense. Qu'est-ce qu'on a par là ? Encore eux, là. Putain, il est franchi. Quoi, 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 quai. Pas du tout là. Ah, il nous empoisonne. Ah, nous en apprendrons mieux demain. Plus demain, pardon. Non, 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 nous allons sauvegarder. Nous allons sauvegarder. Je suis un sauvegardeur. Et demain, on continuera. Tranquilamente. Cette aventure, cette épopée. On va stopper ici. Non, on va stopper ici. Récupère. Oh, des infusions. On va faire des petites infusions maintenant. Vins de coco. Je n'agorgerais pas, mais donc ça, c'est le classique. On peut mettre des additifs. J'aime debile. L'utilisation de la gourde permet d'augmenter modèlement la résistance au poison. Ah, d'accord. Donc, tu mets des additifs. Ça te permet de résister à certains types de trucs. Ou même de te soigner un peu plus. Ou même de donner peut-être de la magie. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très bien. Eh bien, je vais tout simplement sauvegarder là. Qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a pas un petit paramètre. Sauvegarder. Quitter le jeu. Je quitte le jeu. Je retourne l'écran de titre. Allez, je retourne l'écran de titre. Oui, je confirme. Allez, c'est bon. J'espère que ça a sauvegardé. Imaginez, ça n'a pas du tout sauvegardé. C'est terminé. On recommence du début. Il faut rebattre Thanos. Il faut tout refaire, les gars. Vraiment, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Non, non. On se retrouvera demain exactement au même endroit pour découvrir la suite de ce Black Myth Wukong. Premier avis sur le jeu. C'est très cool. C'est vraiment très bien. C'est plaisant. Ça me rappelle un petit peu God of War, effectivement. Mais là, on est sur de la mythologie un petit peu différente. Sur un plaisir de jeu un peu différent aussi. Parce qu'il n'y a pas de parade. Et ça, au début, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de parade. Il faut vraiment un peu apprendre des pas de terre. Mais c'est vrai qu'à part le boss du début, à savoir Zidane slash Thanos, le reste des boss, on a réussi à s'en sortir en quoi ? Un, deux essais à peu près. En tout cas, je crois qu'on a first try à peu près tout le monde. À part Zidane et la transfo. C'est vrai qu'on s'est fait avoir. Et le mec du poison, on est allé avec deux HP. Donc ça, c'était complètement con. Mais au final, on l'a eu. On l'a eu just, just. On est mort sur la fin. On l'a eu just, just. Donc c'est incroyable. Il n'y a pas de backseat insupportable aussi. Ouais, bah franchement, on n'a pas eu de backseat hallucinant. Juste les gens posaient des questions et tout. Franchement, c'est très cool. Les amis, demain, demain, on continue ça. C'est obligé. Demain, on continue ça avant que je me retrouve sur la chaîne de chez Zoo à 20h. Alors, et puis, on va continuer l'aventure. Ce sera en rediff sur YouTube, évidemment, pour ceux qui ne sont pas sub. Pas de soucis là-dessus. Non, je voulais dire par rapport à God of War. Ah oui, d'accord. Parce que c'est ton bon là, ça va. Des bisous. Ça te dit, tout H24 ? Ouais, bah, à peu près God of War, tout le monde l'a fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Là, c'est relativement récent. Je pense que les gens connaissent un petit peu moins le jeu. À demain, tout le monde. Merci pour tous les sub et resub. Encore une fois, vous êtes adorables. On se retrouve demain. Et je viens de voir que Souzy a ses resub 91e mois. J'avais pas vu. C'est très grave, Souzy. C'est très grave, ce niveau de fidélité. À demain. Bonne soirée. Ciao.